Au poète impeccable, au parfait magicien S-lettres françaises, à mon très cher et très vénéré maître et ami Théophile Gautier, avec les sentiments de la plus profonde humilité, je dédie ses fleurs maladives. Cette admiration d'un des plus grands poètes du XIXe siècle pour le poète mineur que fut Théophile Gautier devrait nous faire réfléchir. Et quelle place tient-il actuellement dans la mémoire des hommes, cent ans après sa mort ? Se toucha tout à abandonner la peinture pour la littérature, il a été tour à tour poète, romancier, nouveliste, dramaturge, scénariste de ballet. Ses parents ayant quitté Tarbes, sa ville natale, Gautier déserta le lycée où il fit de bruyantes études et décida d'être peintre. Mais sa rencontre avec Victor Hugo, jeune poète déjà glorieux, le décida de venir écrivain. Et il fit partie de ce groupe de jeunes qui, au début du romantisme, cherchaient la gloire par le scandale. Et c'est pendant la bataille d'Ernani que Gautier se fit particulièrement remarquer à cause de son gilet rouge. 25 février 1830. Cette date reste écrite dans le fond de notre passé en caractère flamboyant. La date de la première représentation d'Ernani. Cette soirée décida de notre vie. Là, nous ressummes l'impulsion qui nous pousse encore après tant d'années et qui nous fera marcher jusqu'au bout de la carrière. Bien du temps s'est écoulé depuis et notre éblouissement est toujours le même. Nous ne rabattons rien de l'enthousiasme de notre jeunesse. Et toutes les fois que retentit le son magique du corps, nous dressons l'oreille comme un vieux cheval de bataille prêt à recommencer les anciens combats. Le jeune poète, avec sa fière audace et sa grandesse de génie, aimant mieux d'ailleurs la gloire que le succès, avait opiniâtrement refusé l'aide de ces cohortes stipendiées qui accompagnent les triomphes et soutiennent les déroutes. Les claqueurs ont leur goût comme les académiciens. Ils sont en général classiques. C'est à contre-cœur qu'ils eussent applaudi Victor Hugo. Leurs hommes étaient alors Casimir de la Vigne et Scribes. Et l'auteur courait risque, si l'affaire tournait mal, d'être abandonné au plus fort de la bataille. On parlait de cabale, d'intrigue, ténébreusement tourdie, de guet-apens presque, pour assassiner la pièce et en finir d'un seul coup avec la nouvelle école. Les haines littéraires sont encore plus féroces que les haines politiques, car elles font vibrer les fibres les plus chatouilleuses de l'amour propre. Et le triomphe de l'adversaire vous proclame imbécile. Aussi, n'est-il pas de petites infamies et même de grandes qui ne se permettent en pareil cas, sans le moindre scrupule de conscience, les plus honnêtes gens du monde ? On ne sait plus à représenter dans les petits journaux et les polémiques du temps ces jeunes hommes, tous de bonne famille, instruits, bien élevés, fous d'art et de poésie, ceux-ci écrivains, ceux-là peintres, les uns musiciens, les autres sculpteurs ou architectes, quelques-uns critiques et occupés à un titre quelconque de choses littéraires, comme un ramassis de truands sordides. Ce n'étaient pas les uns d'Attila qui campaient devant le théâtre français, malpropres, farouches, hérissées, stupides, mais bien les chevaliers de l'avenir, les champions de l'idée, les défenseurs de l'art libres. Et ils étaient beaux, libres et jeunes. Oui, ils avaient des cheveux, on ne peut naître avec des perruques, et ils en avaient beaucoup qui retombaient en boucles souples et brillantes, car ils étaient bien peignés. Quelques-uns portaient de fines moustaches et quelques autres des barbes entières, cela est vrai. Mais cela seillait fort à leur tête spirituelle, hardie et fière, que les maîtres de la Renaissance eussent aimé à prendre pour modèle. Même le feutre mou et la vareuse des plus jeunes rapins, qui n'étaient pas encore assez riches pour réaliser leur rêve de costume à la Rubens et à la Velazquez, étaient plus élégants à coup sûr que le chapeau en tuyau de poil et le vieil habit à pli cassé des anciens habitués de la comédie française, horripilés par l'invasion de ces jeunes barbares shakespériens. Ne croyez donc pas à un mot de ces histoires. Il aurait suffi de nous faire entrer une heure avant le public, mais dans une intention perfide et dans l'espoir sans doute de quelques tumultes qui nécessita ou prétexta l'intervention de la police, on fit ouvrir les portes à deux heures de l'après-midi, ce qui faisait huit heures d'attente jusqu'au lever du rideau. La salle n'était pas éclairée, les théâtres sont obscurs le jour et ne s'illuminent que la nuit. Le soir est leur aurore et la lumière ne leur vient que lorsque s'éteint le ciel. Ce renversement s'accorde avec leur vie factice. Pendant que la réalité travaille, la fiction dort. Rien de plus singulier qu'une salle de théâtre pendant la journée. À la hauteur, à l'immensité du vaisseau encore agrandi par la solitude, on se croirait dans la nef d'une cathédrale. Tout est baigné d'une ombre vague ou filtre par quelque ouverture des combles ou quelques regards de loge, des lueurs bleuâtres, des rayons blafards, contrastant avec les tremblotements rouges des fanaux de service disséminés en nombre suffisant, non pour éclairer, mais pour rendre l'obscurité visible. Il ne serait pas difficile à un œil visionnaire comme celui d'Hoffmann de trouver là le décor d'un conte fantastique. Nous n'avions jamais pénétré dans une salle de spectacle le jour et lorsque notre bande, comme le flot d'une écluse qu'on ouvre, creva à l'intérieur du théâtre, nous demeurâmes surpris de cet effet à la piranaise. On s'en tassa du mieux qu'on put aux places hautes, aux recoins obscurs du cintre, sur les banquettes de derrière les galeries, à tous les endroits suspects et dangereux où pouvait s'embusquer dans l'ombre une clé forêt, s'abriter un claqueur furieux, un prud'homme épris de campistron et, redoutant le massacre des bustes par des septembriseurs d'un nouveau genre, nous n'étions là guère plus à l'aise que Don Carlos n'allait l'être tout à l'heure au fond de son armoire, mais les plus mauvaises places avaient été réservées aux plus dévoués, comme en guerre les postes les plus périlleux aux enfants perdus qui aiment à se jeter dans la gueule même du danger. Les autres, non moins solides mais plus sages, occupaient le parterre, rangés en bon ordre sous l'œil de leur chef et prêts à donner avec ensemble sur les philistins au moindre signe d'hostilité. Six ou sept heures d'attente dans l'obscurité, ou tout au moins la pénombre, d'une salle dont le lustre n'est pas allumé, c'est long, même lorsqu'au bout de cette nuit, Hernani doit se lever comme un soleil radieux. Le jeune défenseur d'Hernani publia un volume de poèmes qui passa complètement inaperçu puisqu'il parut le mois où éclata la révolution de 1830 et que fut annoncée l'abdication de Charles X. Cinq ans plus tard, il publie un roman, un étrange salmigondi que son plus récent biographe Bernard Delvaille a tenté de résumer. L'héroïne de Mademoiselle de Maupin est une jeune fille travestie en cavalier. Le modèle en est Mademoiselle de Maupin, née d'Aubigny, qui interpréta en 1702 le rôle de Chlorinde dans le Tancred de Campra à l'Opéra et qui mourut vers 1707. Fille d'un secrétaire du comte d'Armagnac, elle avait épousé un certain Maupin. Elle reçut ensuite des leçons d'épée d'un nommé Serane. Romanesque, elle enleva une jeune fille d'un couvent, fut condamnée à périr par le feu, mais s'enfuie à temps. C'est vers 1692 qu'elle débuta à l'Opéra de Paris, elle avait alors 19 ans, où elle chanta le rôle de palais du prologue de Cadmus. Après plusieurs aventures, blessant des hommes en duel, elle dut se réfugier à Bruxelles, où elle nomména guère une existence plus calme et où elle devint la maîtresse du comte Albert de Baviers. De retour à Paris vers 1698, elle poursuivit à l'Opéra une carrière de contralto des plus brillantes. Telle est l'anecdote. Peut-être Gauthier ajouta-t-il à son héroïne quelques traits du chevalier Déon, voire de Georges Sand. Mademoiselle de Maupin éprouve pour Rosette la passion la plus folle et parvient à la fois à se faire aimer d'un gentilhomme, d'Albert. Elle lui avouera son secret, puis le quittera, lui demandant de consoler Rosette. Voici le dernier chapitre de Mademoiselle de Maupin, le 17ème, où la profondeur de la psychologie amoureuse surpasse toute anecdote et rend vaine toute analyse de l'œuvre. Vous êtes sans doute très surpris, mon cher Albert, de ce que je viens de faire après ce que j'ai fait. Je vous le permets, il y a de quoi. Parions que vous m'avez donné au moins 20 de ces épithètes que nous étions convenus de rayer de votre vocabulaire. Perfide, inconstante, scélérate, n'est-ce pas ? Au moins, vous ne m'appellerez pas cruelle ou vertueuse, c'est toujours cela de gagné. Vous me maudissez et vous avez tort. Vous aviez envie de moi, vous m'aimiez, j'étais votre idéal. Fort bien. Je vous ai accordé sur le champ ce que vous demandiez, il n'a tenu qu'à vous de l'avoir plus tôt. J'ai servi de corps à votre rêve le plus complaisamment du monde. Je vous ai donné ce que je ne donnerai assurément à plus personne, une surprise sur laquelle vous ne comptiez guère et dont vous devriez me savoir plus de gré. Maintenant que je vous ai satisfait, il me plaît de m'en aller. Qu'y a-t-il de si monstrueux ? Vous m'avez eu entièrement et sans réserve toute une nuit. Que voulez-vous de plus ? Une autre nuit ? Et puis encore une autre ? Vous vous accommoderiez même des jours au besoin. Vous continueriez ainsi jusqu'à ce que vous fussiez dégoûté de moi. Je vous entends d'ici vous écrier très galamment que je ne suis pas de celle dont on se dégoûte. Mon Dieu, de moi comme des autres. Cela durerait six mois, deux ans, dix ans même, si vous voulez. Mais il faut toujours que tout finisse. Vous me garderiez par une espèce de sentiment de convenance ou parce que vous n'auriez pas le courage de me signifier congé. À quoi bon attendre d'en venir là ? Vous croyez peut-être que je ne vous aime pas parce que je vous quitte. Vous reconnaîtrez plus tard la vérité de ceci. Si j'avais moins fait de cas de vous, je serais restée et je vous aurais versé le fat breuvage jusqu'à la lit. Votre amour eût été bientôt mort d'ennui. Au bout de quelque temps, vous m'auriez parfaitement oubliée et en relisant mon nom sur la liste de vos conquêtes, vous vous seriez demandé « Qui diable était donc celle-ci ? » J'ai au moins cette satisfaction de penser que vous vous souviendrez de moi plutôt que d'une autre. Votre désir inassouvi ouvrira encore ses ailes pour voler à moi. Je serai toujours pour vous quelque chose de désirable où votre fantaisie aimera revenir et j'espère que dans le lit des maîtresses que vous pourrez avoir, vous songerez quelquefois à cette nuit unique que vous avez passée avec moi. Jamais vous ne serez plus aimable que vous l'avez été dans cette soirée bienheureuse et quand même vous le seriez autant, ce serait déjà l'être moins car en amour comme en poésie, rester au même point, c'est reculer. Tenez-vous-en à cette impression, vous ferez bien. Vous avez rendu difficile la tâche des amants que j'aurais si j'ai d'autres amants et personne ne pourra effacer votre souvenir. Ce seront les héritiers d'Alexandre. Si cela vous désole trop de me perdre, brûlez cette lettre qui est la seule preuve que vous m'ayez eue et vous croirez avoir fait un beau rêve. Qui vous en empêche ? La vision s'est évanouie avant le jour, à l'heure où les songes rentrent chez eux par la porte de cornes ou d'ivoire. Combien sont morts qui, moins heureux que vous, n'ont pas même donné un seul baiser à leur chimère. Je ne suis ni capricieuse, ni folle, ni bégueule. Ce que je fais est le résultat d'une conviction profonde. Ce n'est point pour vous enflammer davantage et par calcul de coquetterie que je me suis éloignée de ces. N'essayez pas de me suivre ou de me retrouver. Vous n'y réussirez pas. Mes précautions pour vous dérober mes traces sont très bien prises. Vous serez toujours pour moi l'homme qui m'a ouverte un monde de sensations nouvelles. Ce sont là de ces choses qu'une femme n'oublie pas facilement. Quoique absente, je penserai souvent à vous, plus souvent que si vous étiez avec moi. Consolez au mieux que vous pourrez la pauvre Rosette qui doit être au moins aussi fâchée que vous de mon départ. Aimez-vous tous deux en souvenir de moi que vous avez aimé l'une et l'autre et dites-vous quelquefois mon nom dans un baiser. Mademoiselle de Maupin n'eut aucun succès immédiat et ce n'est que bien des années après sa parution qu'on découvrit enfin ce roman. mais Gauthier ne se découragea pas pour autant et en compagnie d'un conseiller technique, Vernois de Saint-Georges, il tira de Heine une aidée directrice pour un ballet dont il établit l'argument en trois jours. Gisèle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Malgré des succès relatifs et éphémères, Gauthier dut mener la vie d'un forçat des lettres obligé, écrivait-il, d'improviser sans relâche, d'écrire le jour, la nuit, à propos de tout et sur tout. Il écrivit des comédies, des livrets d'opéras et de ballet, des chroniques, des études sur des peintres qui ont à juste titre sombré dans l'oubli. Mais heureusement, il voyagea. Et ses récits de vagabonds passionnés et clairvoyants demeurent ce qu'il y a de plus valable dans son œuvre. Parmi de nombreux récits consacrés à l'Italie, l'Espagne, Constantinople, la Russie, l'Angleterre, voici une impression du port de Londres. La tamise, ou plutôt le bras de mer dans lequel ses eaux se dégorgent, est d'une telle largère. Et ses rives sont si basses que placées au milieu du fleuve, on ne les aperçoit pas. Ce n'est qu'au bout de plusieurs milles qu'on les découvre minces, plates, linéament noires entre le ciel gris et l'eau jaune. Plus le fleuve se resserre, plus la foule de vaisseaux devient compacte. Les palettes des bateaux à vapeur qui remontent et descendent fouettent l'eau sans pitié et sans relâche. Les fumées qui sortent de leurs colonnes de tôle entrecroisent leurs noirs panaches et vont former au ciel, qui s'en passeraient bien, de nouveaux bancs de nuages. Le soleil, s'il y avait un soleil à Londres, en serait obscurci. On entend de tous côtés râler et siffler les poumons des machines dont les narines de fer laissent jaillir des fusées de vapeur bouillantes. Rien n'est plus pénible à entendre que cette respiration asthmatique et stridente, que ces gémissements de la matière aux abois et poussés à bout qui semblent se plaindre et demander grâce comme un esclave épuisé qu'un maître inhumain surcharge de travail. Je sais que les industriels se moqueront de moi, mais je ne suis pas loin de partager l'avis de l'empereur de Chine qui proscrit les bateaux à vapeur comme une invention obscène, immorale et barbare. Je trouve qu'il est impie de tourmenter ainsi la matière du bon Dieu, et je pense que la mère nature se vengera un jour des mauvais traitements que lui font subir ses enfants trop avides. Outre les steamboats, les vaisseaux à voile, briques, goélettes, frégates depuis le massif Trois-Mats jusqu'au simple bateau de pêcheurs, jusqu'à la pirogue où deux personnes peuvent à peine se tenir assises, se succèdent sans relâche et sans intervalle. C'est une interminable procession navale où toutes les nations du monde ont leurs représentants. Tout cela va, vient, descend, remonte, se croise, s'évite avec une confusion pleine d'ordre et forme le plus prodigieux spectacle qu'il soit donné à un œil humain de contempler, surtout lorsqu'on a le bonheur rare de le voir comme moi, vivifié et doré par un rayon de soleil. Sur les bords du fleuve, déjà plus rapproché, je commençais à distinguer des arbres, des maisons accroupies sur la rive, un pied dans l'eau et la main étendue pour saisir les marchandises au passage. Des chantiers de construction avec leurs immenses hangars et leurs carcasses de navires ébauchés, pareils à des squelettes de cachalots, se dessinaient bizarrement dans le ciel. Une forêt de cheminées colossales en forme de tours, de colonnes, de pylônes, d'obélisques, donnaient à l'horizon un air égyptien, un vague profil de Thèbes, de Babylones, de villes antédiluviennes, de capitales des énormités et des rébellions de l'orgueil tout à fait extraordinaires. L'industrie, à cette échelle gigantesque, atteint presque la poésie. Poésie où la nature n'est pour rien et qui résulte de l'immense développement de la volonté humaine. Lorsqu'on a dépassé Grevesen, limite inférieure du port de Londres, les magasins, les usines, les chantiers se resserrent, se rapprochent, s'entassent avec une irrégularité toute pittoresque. À gauche s'arrondissent les deux coupoles de l'hôpital royal de la marine, Greenwich, dont la colonnade entreouverte laisse s'apercevoir un fond de parc à grands arbres, d'un effet charmant. Assis sur les bancs de Péristyle, les Invalides voient partir et rentrer les vaisseaux, sujet de leurs souvenirs et de leurs conversations. Et l'acre odeur de la mer vient encore réjouir leurs narines. Sir Christophe Rennes est l'architecte de ce bel édifice. Des bateaux à vapeur omnibus partent à chaque quart d'heure de Greenwich pour Londres et réciproquement. Greenwich se trouve en face de l'île ou pour mieux dire de la presqu'île des chiens où la tamise revient sur elle-même et fait un détour dont on a profité habilement. C'est là que sont creusées les docks de la Compagnie des Indes orientales. Les docks des Indes occidentales, beaucoup moins considérables et moins fréquentées, se trouvent sur la droite un peu avant et dans le fond de la courbure que décrit le fleuve. Les docks des Indes orientales sont quelque chose d'énorme, de gigantesque, de fabuleux qui dépassent la proportion humaine. C'est une œuvre de cyclopes et de titans. Au-dessus des maisons, des magasins, des rampes, des escaliers et de toutes les constructions hybrides qui obstruent les abords du fleuve, vous découvrez une prodigieuse allée de mâts de vaisseaux qui se prolongent à l'infini, un inextricable fouillis d'agrès, d'espard, de cordage, à faire honte pour la densité de l'enlacement aux lianes les plus chevelues d'une forêt vierge d'Amérique. C'est là que l'on construit, que l'on radoube, que l'on remise cette innombrable armée de navires qui vont chercher les richesses du monde pour les verser ensuite dans ce gouffre sans fond de misère et de luxe que l'on nomme Londres. Les docks de la Compagnie des Indes orientales peuvent contenir 300 vaisseaux. Un canal tracé parallèlement aux docks qui coupe la presqu'île des chiens et qu'on appelle le canal de la cité raccourcit de 3 ou 4 000 le chemin qu'on est obligé de faire pour doubler la pointe. Les docks du commerce sur la rive opposée, les docks de Londres, ceux de Sainte-Catherine, avant d'arriver à la tour, ne sont pas moins surprenants. Au bassin du commerce se trouvent les plus énormes caves qui existent au monde. C'est là que sont entreposés les vins d'Espagne et de Portugal. Tout cela sans compter les bassins et les docks particuliers. A chaque instant, au milieu d'un groupe de maisons, vous voyez se prélasser un vaisseau. Les vergues éborgnent les croisés, les antennes pénètrent dans les chambres et les guibres semblent battre en brèche les portes des magasins comme des béliers antiques. Les maisons et les vaisseaux vivent dans l'intimité la plus touchante et la plus cordiale. A l'heure de la marée, les cours deviennent des bassins et reçoivent des barques. Des escaliers, des rampes, des cales de pierre, de granit, de briques montent et descendent de la rivière aux maisons. Londres a les bras plongés jusqu'aux coudes dans son fleuve. Un quai régulier gênerait la familiarité du fleuve et de la ville. Le pittoresque y gagne, car rien n'est plus horrible à voir que ces éternelles lignes droites prolongées en dépit de tout, dont s'est engoué si bêtement la civilisation moderne. Il est déroutant de constater que son recueil de poèmes, émeaux et camés, estimés, surestimés même, par les critiques et lecteurs actuels, fut médiocrement apprécié par ses contemporains. Quel temps de chien ! Il pleut, il neige, les cochers transient sur leur siège en le nez bleu. Par ce vilain soir de décembre qu'il ferait bon garder la chambre devant son feu. À l'angle de la cheminée, la chauffeuse capitanée vous tend les bras et semble avec une caresse vous dire comme une maîtresse, « Tu resteras ! » Un papier rose à découpure comme un sein blanc sous dégui pur voile à demi le globe laiteux de la lampe dont le reflet au plafond rampe tout endormi. On n'entend rien dans le silence que le pendule qui balance son disque d'or et que le vent qui pleure érode parcourant pour entrer en fraude le corridor. C'est balle à l'ambassade anglaise. Mon habit noir est sur la chaise, les bras ballants. Mon gilet baille et ma chemise semblent dresser pour être mise ses poignets blancs. Les brodequins à pointe étroite montrent leur vernis qui miroite au feu placé. À côté des minces cravates s'allongent comme des mains plates les gants glacés. Il faut sortir, quelle corvée, prendre la file à l'arrivée et suivre au pas les coupées des beautés altières portant blason sur leurs portières et leurs appâts. Rester debout contre une porte, avoir se ruer la cohorte des invités, les vieux museaux, les frais visages, les fraques en chœur et les corsages décolletés, les dos où fleurit la pustule couvrant leur peau rouge d'un tulle aérien. Les dandises et les diplomates sur leurs faces atteintes mat ne montrant rien. Et ne pouvoir franchir la haie des douerières aux yeux d'orfraie ou de vautour pour aller dire à son oreille petite, nacrée et vermeille un mot d'amour. Je n'irai pas et ferai mettre dans son bouquet un bout de lettre à l'opéra. Par les violettes de Parme la mauvaise humeur se désarme. Elle viendra. J'ai là l'intermezzo de Haine, les Thomas grains d'orge de Taine, les deux Goncourt. Le temps jusqu'à l'heure où s'achève sur l'oreiller l'idée en rêve me sera court. Après la mort de Gauthier, les poètes et les critiques jugèrent de plus en plus sévèrement la poésie qu'ils voulaient imposer et qui donnent naissance aux Parnasses. Mais les musiciens, au contraire, choisirent avec enthousiasme pour leur mélodie ces émaux et camés, chaussons du Parc, Forêt, Reynaldo Halm et même Manuel de Faillat. Connaissez-vous la planche d'aube ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Et dans les coulisses improvisées, Cigognac attendait qu'Isabelle sorte de scène. Bâtons-le et jetons-le dehors ! Alors, comment avez-vous trouvé ? Trop sincère, Écléant. Le rôle exigeait ? Allons, ne vous montrez pas jaloux et soyez mon cavalier jusqu'à l'auberge. Et, lui prenant le bras, il la reconduisit jusqu'à sa chambre. Oh oui, j'aimerais jouer un jour un rôle que vous auriez écrit pour moi. Depuis que je vous ai vues, je ne pense qu'à ce rôle-là. Un rôle qui serait un peu l'image de votre vie. Alors, c'est une tragédie que vous m'écrirez. Pourquoi ? Parce que tout a commencé très mal dès ma naissance. Ma mère irait par les routes avec une troupe de comédiens, comme je fais aujourd'hui. Un jour, elle a joué devant le roi et la cour. Un grand seigneur l'applaudissait plus fort que les autres. Et je suis née, paraît-il, de ces applaudissements. Votre père vit encore ? Non, je ne crois pas. Il faisait partie de l'armée des Flandres et il n'est jamais revenu. Ma mère en est morte de chagrin, car elle l'aimait. Il lui avait promis de l'épouser. Elle n'a jamais voulu me dire son nom. Mais n'a-t-elle rien laissé qui pourrait vous le faire découvrir ? Peut-être. Cette bague d'améthyste. C'est tout ce qu'elle m'a laissé de lui. Vous avez du chagrin, Isabelle. Je voudrais que t'envoie heureuse. Oh, laissez-moi maintenant. Dans la salle de l'auberge, le vin coulait à flots et Zerbine, la soubrette de la troupe, dansait la sarabande au milieu du cercle de ses admirateurs. Mais les jours ne se ressemblent pas. Avec l'effroi de l'hiver, vinrent les malheurs de la troupe. Matamor mourit d'inanition. On l'enterra dans la terre glacée, sans même une croix pour indiquer sa tombe. De son vrai nom, il s'appelait Bois-Robert. Personne ne l'a jamais su. Personne ne s'en souviendra. Comme toujours, ce sont ceux qui restent qui sont le plus à plaindre. Avec le départ du Matamor, tout notre répertoire est compromis. Ah, misère de nous ! Mes amis, si j'osais, enfin, ou plutôt si... N'est-ce pas, je partage tout avec vous. Votre pain, les hasards du voyage, je vous succès. Aujourd'hui que vous êtes dans l'embarras, j'aimerais vous rendre service. J'ai pas le talent de Matamor, mais avec votre aide, je pourrais peut-être essayer de le remplacer. Vous, un baron de Sigognac ? Laissons-la ma baronnie. De plus en plus, je me sens devenir des vôtres. Léandre, l'autre jour, m'a dit que je lui rappelais le capitaine Fracas. Voulez-vous qu'à partir d'aujourd'hui, je ne sois plus que ce nom-là pour vous et pour vos spectateurs ? Toppez-la, monsieur. Et bienvenue parmi nous au capitaine Fracas. Expliquant l'attitude assez méprisante des historiens littéraires du XXe siècle à l'égard de Théophile Gautier, Pierre Gaxot a voulu donner réparation de ce qu'il considère comme une injustice. À vrai dire, écrivait-il récemment, Théophile Gautier se place mal. Il est né en 1811, il est mort en 1872, en retard sur Stendhal, Balzac et Hugo, en avance sur les Parnassiens. Il se classe mal. C'est un romantique qui n'a pas pris son affaire très au sérieux. Pourtant, nul écrivain de son vivant ne fut plus admiré par ses amis. Ses amis qui étaient tous des artistes glorieux, des phares, comme les appelait Baudelaire. Gautier ne s'est plus à écrire les portraits de ses prestigieux contemporains. Écoutons-le sur Victor Hugo. Ce qui frappait d'abord dans Victor Hugo, c'était le front, vraiment monumental, qui couronnait comme un fronton de marbre blanc son visage d'une placidité sérieuse. Il n'atteignait pas sans doute les proportions que lui donnèrent plus tard pour accentuer chez le poète le relief du génie David d'Angers et d'autres artistes, mais il était vraiment d'une beauté et d'une ampleur surhumaine. Les plus vastes pensées pouvaient s'y écrire, les couronnes d'or et de lauriers s'y posaient, comme sur un front de Dieu ou de César. Le signe de la puissance y était. Des cheveux châtains clairs l'encadraient et retombaient un peu long. Du reste, ni barbe, ni moustache, ni favori, ni royal, une face soigneusement rasée d'une pâleur particulière, trouée et illuminée de deux yeux fauves, pareils à des prunelles d'aigle, et une bouche à lèvres sinueuse, à coin surbaissé d'un dessin ferme et volontaire, qui, en s'entrouvrant pour sourire, découvrait des dents d'une blancheur étincelante. Pour costume, une redingote noire, un pantalon gris, un petit col de chemise rabattu, la tenue la plus exacte et la plus correcte. On n'aurait vraiment pas soupçonné, dans ce parfait gentleman, le chef de ces bandes échevelées et barbues, terreurs des bourgeois à menton glabre. Tel Victor Hugo nous apparu à cette première rencontre, et l'image est restée ineffaçable dans notre souvenir. Nous gardons précieusement ce portrait beau, jeune, souriant, qui rayonnait de génie et répandait comme une phosphorescence de gloire. Sur Balzac Quand nous le vîmes pour la première fois, Balzac, plus âgé d'un an que le siècle, avait environ 36 ans, et sa physionomie était de celle qu'on n'oublie plus. En sa présence, la phrase de Shakespeare sur César vous revenait à la mémoire. Devant lui, la nature pouvait se lever ardiment et dire à l'univers, « C'est là un homme ». Le cœur nous battait fort, car jamais nous n'avons abordé sans tremblement un maître de la pensée, et tous les discours que nous avions préparés en chemin nous restèrent à la gorge, pour ne laisser passer qu'une phrase stupide équivalent à celle-ci, « Il fait aujourd'hui une belle température ». Balzac, qui vit notre embarras, nous eut bientôt mis à l'aise, et pendant le déjeuner, le sang-froid nous revint assez pour l'examiner en détail. Il portait dès lors, en guise de robe de chambre, ce froc de cachemire ou de flanelle blanche, retenu à la ceinture par une cordelière dans lequel, quelque temps plus tard, il se fit peindre par Louis Boulanger. « Quelle fantaisie l'avait poussé à choisir de préférence à un autre ce costume qu'il ne quitta jamais, nous l'ignorons. Peut-être symbolisait-il à ses yeux la vie claustrale à laquelle le condamnait ses labeurs, et bénédictin du roman en avait-il pris la robe. Toujours est-il que ce froc blanc lui saillait à merveille. Il se vantait, en nous montrant ses manches intactes, de n'en avoir jamais altéré la pureté par la moindre tâche d'encre. Car, disait-il, le vrai littérateur doit être propre dans son travail. Son froc rejeté en arrière laissait à découvert son col d'athlète ou de taureau, rond comme un tronçon de colonne, sans muscles apparents et d'une blancheur satinée qui contrastait avec le ton plus coloré de la face. À cette époque, Balzac, dans toute la force de l'âge, présentait les signes d'une santé violente peu en harmonie avec les pâleurs et les verdeurs romantiques à la mode. Son pur sang tourangeau fouettait ses joues pleines d'une pourpre vivace et colorait chaudement ses bonnes lèvres épaisses et sinueuses, faciles au rire. De légères moustaches et une mouche en accentuait les contours sans les cacher. Le nez, carré du bout, partagé en deux lobes, coupé de narines bien ouvertes, avait un caractère tout à fait original et particulier. Aussi, Balzac, en posant pour son buste, leur commandait-il à David d'Angers, « Prenez garde à mon nez, mon nez c'est un monde ! » Le front était beau, vaste, noble, sensiblement plus blanc que le masque, sans autre pli qu'un sillon perpendiculaire à la racine du nez. Les protubérances de la mémoire des lieux formaient une saillie très prononcée au-dessus des arcades sourcilières. Les cheveux, abondants, longs, durs et noirs, se rebroussaient en arrière comme une crinière léonine. Quant aux yeux, il n'en exista jamais de pareil. Ils avaient une vie, une lumière, un magnétisme inconcevable. Malgré l'éveil de chaque nuit, la sclérotique en était pure, limpide, bleuâtre, comme celle d'un enfant ou d'une vierge, et en chassait deux diamants noirs qui éclairaient par instant de riches reflets d'or. C'étaient des yeux à faire baisser la prunelle aux aigles, à lire à travers les murs et les poitrines, à foudroyer une bête fauve furieuse, des yeux de souverain, de voyant, de donteur. Sur Gérard de Nerval Nous l'avions connu au lycée Charles Magne, déjà célèbre sur les bancs du collège comme auteur des élégies nationales qui promettaient, disaient les professeurs, un émule à Casimir de la Vigne, la grande gloire du moment. C'était alors un jeune homme doux et modeste, rougissant comme une jeune fille, se dérobant volontiers à la curiosité admirative de ses condisciples, tout fier d'avoir un camarade imprimé et dont on parlait dans les journaux. Il avait le visage d'un blanc rosé, animé dieu gris, où l'esprit mettait son étincelle dans une douceur inaltérable. Son front, que laissait voir très haut de jolis cheveux blonds d'une finesse extrême et pareille à une fumée d'or, était d'une admirable coupe, polie comme de l'ivoire et brillant comme de la porcelaine. Jamais voûte mieux arrondie, plus noble et plus vaste, ne fut préparée par la nature pour la pensée humaine. Et cependant, les idées y bourdonnèrent si nombreuses, tant de connaissances et de systèmes si logères, tant de théogonies, de philosophies et d'esthétiques qui prirent place, que ce panthéon devint un capharnaum et que la coupole se fait là. Le nez était fin, de forme légèrement aquiline, la bouche gracieuse, avec la lèvre inférieure un peu épaisse, signe de bonté, le menton bien accusé, frappé d'une fossette. Il était habituellement vêtu d'une sorte de redingote d'étoffe noire brillante aux vastes poches, où comme le chaunard de la vie de Bohème, il enfouissait une bibliothèque de bouquins récoltés ça et là, cinq ou six carnets de notes, et tout un monde de petits papiers sur lesquels il écrivait d'une écriture fine et serrée les idées qu'il prenait au vol pendant ses longues promenades. Gérard, comme toute la jeunesse du temps, se rattacha au grand mouvement romantique qui agitait alors la littérature. Il en était certes par le fond et la nouveauté des idées, par un certain germanisme intellectuel puisé dans la familiarité de Goethe, de Schiller, d'Uland et de Tic, qu'il lisait en la langue originale, mais il était pour la forme un disciple du XVIIIe siècle. Lorsque chacun cherchait les tournures excentriques et les couleurs violentes et se fut volontiers peint de vert et de rouge comme un Yahweh partant pour la guerre, des plumes nègles sur la tête, des colliers de griffes d'ours au bas du col, des scalpes ou plutôt des perruques de classique à la ceinture pour avoir l'air plus étrange et plus formidable, lui se plaisait dans les gammes tendres, les pâleurs délicates et les gris de perles chères à l'école française de l'autre siècle. C'était un bel homme de 35 ou 36 ans ayant les apparences d'une santé robuste. On eût dit à Napoléon germanique avoir son haut front blanc pur comme une table de marbre qu'on brageait d'abondantes masses de cheveux blonds. Ses yeux bleus pétillaient de lumière et d'inspiration, ses joues rondes, pleines d'un contour élégant, n'étaient pas plombées par la lividité romantique à la mode à cette époque. Au contraire, les roses vermeilles s'y épanouissaient classiquement. Une légère courbure hébraïque dérangeait, sans en altérer la pureté, l'intention qu'avait eue son nez d'être grec. Ses lèvres harmonieuses, assorties comme deux belles rimes pour nous servir d'une de ses phrases, gardaient au repos une expression charmante. Mais lorsqu'ils parlaient, de leur arc rouge jaillissait en sifflant des flèches aiguës et barbelées, des darts sarcastiques ne manquant jamais leur but. Car jamais personne ne fut plus cruel pour la sottise. Au sourire divin du musagète succédait le ricanement du satyre. Un léger rembonpoint païen que devait expier plus tard une maigreur toute chrétienne arrondissait ses formes. Il ne portait ni barbe, ni moustache, ni favori, ne fumait pas, ne buvait pas de bière et comme Goethe, avait horreur de trois choses. Il était alors dans toute sa ferveur hegelienne. S'il lui répugnait de croire que Dieu s'était fait homme, il admettait sans difficulté que l'homme s'était fait Dieu et il se comportait en conséquence. Laissons-le parler lui-même et raconter ce splendide enivrement intellectuel. J'étais moi-même la loi vivante de morale, j'étais impeccable, j'étais la pureté incarnée. Les madeleines les plus compromises furent purifiées par les flammes de mes ardères et redevinrent vierges entre mes bras. Ces restaurations de virginité faillirent parfois, il est vrai, épuiser mes saintes forces. J'étais tout amour et tout exant de haine. Je ne me vengeais plus de mes ennemis car je n'admettais pas d'ennemis vis-à-vis de ma divine personne mais seulement des mécréants. Et le tort qu'il me faisait était un sacrilège comme les injures qu'il me disait étaient autant de blasphèmes. Il fallait bien de temps en temps punir de telles impiétés mais c'était un châtiment divin qui frappait le péché et non une vengeance par rancune humaine. Je ne connaissais pas non plus à mon égard des amis mais bien des fidèles, des croyants et je leur faisais beaucoup de bien. Les frais de représentation d'un Dieu qui ne saurait être chiche et qui ne ménage ni sa bourse ni son corps sont énormes. Pour faire ce métier superbe il faut avant tout être doté de beaucoup d'argent et de beaucoup de santé. Or, un beau matin, c'était à la fin du mois de février 1848, ces deux choses me firent défaut et ma divinité en fut tellement ébranlée qu'elle s'écroula misérablement. Ce ne sont pas seulement les écrivains qui s'efforçèrent de rendre hommage à l'auteur d'Emos et Camé mais aussi le plus grand musicien français de l'époque romantique Hector Berlioz qui mit en musique six poèmes de Gautier Villanelle, Le spectre de la rose, Absence, Sur les lagunes, Au cimetière et L'île inconnue. Voici Le spectre de la rose. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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